Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tarot sur les morts. Là, on a des beaux messages très différents chacun. Je m'assois toujours comme ça pour ça, parce que clairement, il y a comme une place ici. Où des fois on voit des ordres, des fois on voit des petits flickers de lumière, des objets qui bougent. Ça ne s'appelle pas le tarot des morts, on ne voit rien. Et là, la personne est là. Donc, pour les Verseaux, qui je m'adresse? Cinq d'épées. Ouh! C'était un début d'amour, je crois. Cinq d'épées. Cinq d'épées, ça c'est vous. Là, vous, vous ne pouvez pas croire que c'était enfin arrivé dans votre vie. Que vous étiez enfin ouvert à l'idée de. Et que c'est reparti aussi vite. As de couple. C'était vraiment une occasion de. De vie. Oui, vous ne le prenez pas. Oui, vous étiez vraiment tombé tête première. Pas nécessairement en amour, mais vous étiez vraiment lancé dans le projet. On va être un couple, ça va marcher. C'est la personne de ma vie. Et là, depuis, bien clairement, neuf d'épées. Neuf d'épées, c'est... Et si on était allé plus vite, on aurait vécu plus de choses ensemble avant qu'elle parte. Insomnie. Vraiment pas bien vivre. Pas bien vivre ça. Cinq de bâton, c'est vraiment de se battre. Cinq de bâton, puis cinq d'épées. Mais le cinq, c'est du mouvement. C'est commencer à bouger. Fait qu'il y a ça aussi. C'est comme si tranquillement, en ce moment, vous commencez peut-être à vous sortir, à réagir par rapport au deuil. Mais votre relation, c'était beginners. C'était le début. C'était vraiment un début. Bon, j'ai dit amoureux, ça se peut que ce soit amitié aussi. Mais, tu sais, c'était vraiment en queue. Tu sais, vraiment une belle relation. Vous lancez vraiment tête première dans cette relation-là. C'est toute jeune. L'énergie est toute jeune. Et il y a un autre âge. Qu'est-ce qui est arrivé? Page de bâton. Peut-être que la personne, elle avait un enfant. Quelqu'un d'autre. La papesse, l'habitude, ça veut dire, c'est, ah, ouais. La papesse, c'est tout ce qui est instruction divine. Quelque chose de très, avec l'as de, ouf. L'as, dans la section, qu'est-ce qui est arrivé, là, ça veut dire que ça a été vraiment un... Je vais pas dire une offre, là, mais ça a été vraiment un... C'est comme si la personne est partie... C'est comme si la personne est partie deux fois dans votre vie. Elle est partie, puis après ça, elle est décédée. Mais pas en même temps. Je sais pas si elle a rompu la connexion qu'elle avait avec vous, où il y avait une histoire avec un pays. Il fallait déménager, il fallait s'en aller ailleurs pour peut-être aller retrouver son enfant qui était dans un autre pays, qui était dans une autre situation, plus qu'une ville, là. C'est vraiment, tu sais, comme prendre l'avion, là. Puis c'est comme si elle vous a laissé. La personne vous a laissé, puis après ça, il est arrivé quelque chose dans le pays où est-ce qu'il était, puis là, c'est indécédé. Est-ce que c'est vraiment une autre religion que la mienne, ou une autre... Je suis pas religieuse, je suis tout prise d'eux. C'est vraiment un autre type de spiritualité de la mienne, parce que la connexion est vraiment distante. Je vais juste te dire comme ça. C'est quoi le message? L'ermite? Ouais. Oh! Votre fortune. Oh! La tour. Oh! Oh! L'ermite. L'ermite, c'est d'aller chercher dans son fort intérieur la vérité. Bon, on voit ici, le petit monsieur, il tient sa petite panne, sa petite... Comment tu le disais? Lanterne. Lanterne allumée. Puis la... C'est même pas une lanterne, c'est un... Parce que ça dépend des versions. Ça, c'est le pâtéreau de Prague. C'est même pas une lanterne, c'est un sablier. C'est comme si... Qu'est-ce qu'elle vous dit? Le message que la personne vous dit, c'était de... La roue de fortune, c'était due pour arriver. Elle était due de vous... Pas nécessairement de vous quitter, mais de... De partir dans son pays. Elle n'aurait pas été capable de se faire enterrer ailleurs que dans son pays. Puis j'ai l'impression que la personne qui est décédée, son pays, c'est pas comme... Clairement, on est au Québec, là. Clairement, les méthodes d'enterrement sont pas comme les miennes. Mais non, les miennes. J'en ai aussi des spéciales, ça va bien là. Mais c'est comme si toutes nos... C'est pas les mêmes traditions. Ça, ça... Clairement, ça a rapport avec la papesse. C'est pas les mêmes traditions. C'est pas la même spiritualité. C'est moi pas que c'est un twin flame. Ça se peut très bien que vous étiez comme twin flame, puis que ça a été interrompu. Qu'est-ce qu'elle vous dit, là? C'était que c'était rien qu'une question de temps. Et, pour terminer sa vie à elle, et, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qui s'en vient, mon beau beau? La tour. La tour, ça peut vous lancer plein de choses. Mais dans ce cas-ci, là, elle vous envoie littéralement un coup de foudre. Verso. Verso. Elle vous envoie littéralement un coup de foudre. Et, ça va être quelqu'un du bon âge. Ça va être quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Quelqu'un qui a des sentiments vrais, des sentiments purs. Peut-être qu'ils n'expriment pas tout le temps clairement. Ou exprimer trop. Mais, c'est quelqu'un... Mais ça, je ne veux pas dire que c'est un roi, parce que c'est une énergie. OK? Ça ne veut pas dire que c'est un go. Ça veut dire que c'est quelqu'un. C'est une énergie vraiment très forte. Très amoureuse. Il y a le bateau qui s'en vient. Littéralement, qu'est-ce qu'elle vous dit, c'est que qu'est-ce que vous aviez commencé ensemble, ça va se continuer avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Quelqu'un. Avec qui ça peut vraiment marcher. Parce que, clairement, avec elle, c'était impossible. Il y avait un aspect d'impossibilité. C'était impossible que ça marche. Côté géographique, côté religieux. Je pense que la personne à qui je m'adresse, vous ne l'étiez pas religieux. Mais la personne qui est décédée, elle l'était. Elle l'était vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle est retournée dans son pays. Peut-être qu'il y avait trop une dissonance avec comment ici, ou en France, la personne francophone à qui je m'adresse, c'était. Elle n'était pas confortable avec ça. Elle n'était pas confortable non plus avec l'aspect d'être amoureuse de quelqu'un tellement différent. C'est pour ça qu'elle est retournée. Puis en retournant, elle est partie pour de vrai. Elle est partie deux fois. Mais en tout cas, ça s'en vient. Écoute, coup de foudre. C'est ça qu'elle envoie. C'est de ne pas s'arrêter à ça. Que ça, c'était dû d'ouvrir comme une porte à l'amour. Écrire une porte à l'amour. Pour que, finalement, la bonne personne enle. C'est pour ça qu'elle était dans votre vie. Votre fortune. C'est pour ça qu'elle était là. C'était pour vous ouvrir à l'idée de... Hey! J'espère que ça l'a aidé.